C'était important pour l'Office d'être présent aux côtés de ces trois partenaires qui s'engagent en faveur d'une chasse durable et raisonnée et qui s'ouvrent, et ça c'est un point très important au niveau de la chasse française, qui s'ouvre pour faire découvrir justement la richesse de la chasse et permettre un accès au territoire aux jeunes et nouveaux chasseurs qui se développent. Nous sommes actuellement à plus de 30 000 candidats à l'examen du permis de chasser par an. La question de l'accueil de ces nouveaux chasseurs est importante. Effectivement, ce rapprochement entre associations et une structure privée qui accueille ces nouveaux chasseurs, ça fait partie aussi des objectifs de l'Office de participer à cette durabilité de la chasse et son intégration dans le paysage socio-culturel et socio-économique français. Cette ouverture-là permet désormais de faire découvrir et le partage. Je crois que la chasse, on ne le lit pas assez souvent, la chasse c'est aussi la convivialité, le partage et l'amitié. C'est capital aujourd'hui d'avoir vraiment un accompagnement sur ces jeunes chasseurs, sur ces nouvelles générations. Il faut vraiment les accompagner, avoir une sorte de filière pédagogique jusque sur le terrain. On passe toujours le permis de chasser en France. Le permis de chasser est obligatoire pour pouvoir exercer cette activité. Il est organisé par l'Office en partenariat avec les fédérations. L'accent est mis alors certes sur une partie connaissance des espèces et leur gestion, mais il est très axé également sur la sécurité. Les accidents de chasse ont été divisés par deux en 15 ans, les accidents mortels par quatre. Il y a eu une réelle prise de conscience et de réels efforts de fait, tant au niveau de l'Office à travers le permis de chasser, mais aussi au niveau des structures fédérales et de toutes les associations pour promouvoir une chasse plus responsable à ce niveau. Mais il n'empêche que nous avons des chasseurs qui sont donc formés à la sécurité, formés aux espèces. Non, ça ne s'improvise pas chasseurs, c'est le fruit de l'expérience, comme toute activité, comme tout sport. Donc il faut accompagner. Les fédérations sont là pour ça, les gestionnaires de territoire également, l'Office également. Le fait d'accueillir la signature de cette convention dans nos locaux, c'est aussi pour illustrer la collaboration et le partenariat qui existent entre l'Office au niveau national, mais également au niveau régional et départemental, avec ici la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales. Et puis, pour répondre à la deuxième partie de votre question, les jeunes chasseurs, ce qui a changé peut-être par rapport à une génération précédente, c'est qu'on a une partie de jeunes chasseurs qui ne sont pas issus du monde de la chasse, qui ont découvert ça et donc ont besoin d'un accompagnement et peut-être plus de formation que ce qu'on a connu nous. Nous, on partait, on accompagnait nos parents, notre papa, le grand frère, et puis un jour on nous passait le fusil, et voilà, des choses qui aujourd'hui ne sont plus envisageables, bien sûr. Et donc, on voit ce que disait Guillaume Brunto, c'est le gros problème, c'est l'accès au territoire. Et donc, c'est très important qu'il y ait des parrains, des associations, des organismes privés ou publics, mais privés en l'occurrence, qui permettent d'accueillir au sein d'une équipe de chasse. Donc, ces jeunes vont regarder comment font les autres et seront guidés, seront conseillés, et avec toujours en ligne de mire le respect total des consignes de sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'autrefois, on voyait des fautes de sécurité, personne ne disait rien parce qu'il y en a même qui ont rigolé. Aujourd'hui, plus personne ne rigole et que celui qui fait une faute de sécurité, les gens n'hésitent pas à lui dire stop. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Et c'est vraiment le travail qui a été fait ces dernières années. On y arrive, on travaille dans ce sens avec les fédérations et on voit les résultats déjà. Merci. 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 Merci.